A toutes et à tous, alors on se retrouve pour un tutoriel pour comment changer une roue d'un waveboard. Alors, le truc c'est qu'on aura besoin d'une nouvelle roue, donc voilà, avec le roulement et tout, et des petites entretoises, comme ça. Voilà, et aussi deux clés, les mêmes, de la taille des vis qui sèlent à la roue. Donc tout premièrement, en tout premier, on va essayer d'enlever, de dévisser ceux-là. Donc attendez, je vais couper la vidéo le temps que j'y fasse, parce que ça fait un peu longtemps que j'y ai fait. A tout de suite. Voilà, alors j'ai commencé à les défaire. Vous allez tenir avec l'arrière comme cela, et défaire avec l'autre clé. Alors vous défaites, comme ça. Voilà. Et vous allez avoir... Attendez seconde, attendez deux secondes. Voilà, vous allez avoir une petite vis comme ça, et là, pour faire sortir l'autre, vous allez passer votre clé à l'intérieur et pousser. Et là, ça va se décomposer en plusieurs morceaux. Vous allez avoir celui-là, que la vis, elle va aller s'encastrer dedans. Vous allez la poser, vous allez avoir ça, voilà, et vous allez avoir ces petites rondelles. Ces petites rondelles-là. Alors, ça va être simple. Vous prenez votre nouvelle roue. Vous allez mettre... Vous allez utiliser la clé. Vous allez mettre la rondelle ici. On va commencer par ici. Vous allez mettre cela ici, avec la rondelle comme cela, pour tenir la rondelle. De l'autre côté, en fait, vous allez mettre la roue, comme ça. Vous allez commencer à encastrer la... la... l'axe dedans. Et là, vous allez mettre l'autre rondelle. Alors, attendez. Ça, c'est un peu plus dur. Remettre l'autre rondelle. Vous allez essayer de tenir... Voilà. Voilà. Et l'autre rondelle, vous la tenez grâce à votre clé. Et vous faites passer l'axe dedans. Et ensuite, vous remettez la clé. Comme cela. Euh, la clé, là. Vous remettez la vis. Et puis, vous reprenez vos deux clés. Vous mettez une clé d'un côté et une clé de l'autre. Vous vissez. Voilà. Vous vissez. Et vous vissez bien fort pour pas que la roue, elle, se défasse. Et normalement, si vous avez des moins roulements, la roue, elle tourne nickel. Voilà. C'était un tutoriel pour comment changer la roue d'un waveboard. Merci et au revoir.